Tu vois, je brûle ces câbles électriques comme ça, afin de récupérer le cuivre. C'est un métal précieux. Mais la fumée, elle ne vous rend pas malade ? Si, bien sûr. On est nombreux à avoir des problèmes respiratoires. Du coup, on va souvent à l'hôpital. Bienvenue à Globoshi. A Globoshi, au cœur de la capitale du Ghana, une gigantesque décharge où s'entassent des tonnes d'appareils hors d'usage, appelés déchets électroniques, qui mettent en péril l'environnement et la santé des populations. Ces déchets nous causent de graves problèmes de santé, car ils contiennent des substances toxiques. En partie responsable de ce scandale, des trafiquants basés en Europe, qui exportent illégalement au Ghana, des déchets trop coûteux à traiter sur place. Un phénomène face auquel les polices européennes sont impuissantes. Vous pensez que l'Europe peut mettre fin aux exportations illégales de déchets électroniques ? Non, je crois que c'est une tâche impossible. Mais les déchets électroniques contiennent aussi des métaux précieux, qui alimentent un business qui se chiffre en milliards et qui fait vivre les milliers de travailleurs d'A Globoshi. Qui sont ces trafiquants sans scrupules ? Que font les autorités ghanéennes pour lutter contre ces importations illégales ? Je m'appelle Régis Camdem, je suis journaliste. Enquête au cœur du trafic international de déchets électroniques. Je m'appelle Régis Camdem, je suis journaliste. L'enquête commence à Accra, la capitale du Ghana. Au sud de la ville, sur plusieurs hectares, s'étend à Globoshi. Aujourd'hui, un immense bidonville de 10 000 habitants. Il y a quelques années, le site était recouvert d'une végétation luxuriante. Aujourd'hui, c'est une gigantesque poubelle à ciel ouvert. On y trouve des tonnes d'équipements hors d'usage qu'on appelle des chaises électroniques. Je suis à l'entrée d'A Globoshi, une des plus grandes décharges de déchets électriques et électroniques d'Afrique. Chaque année, des milliers de tonnes d'équipements en fin de vie, comme des téléviseurs, des réfrigérateurs, des téléphones portables, atterrissent ici. Ils sont recyclés par des milliers d'ouvriers du secteur informel. Ce qui fait vivre une bonne partie d'entre eux, c'est l'extraction du cuivre. La revente de ce métal précieux rapporte à la décharge des milliards de francs CFA chaque année. Problème, pour le récupérer, les travailleurs utilisent une méthode très dangereuse. Dans des foyers à ciel ouvert, ils brûlent les câbles d'appareils électroniques et récupèrent le cuivre. Une opération qui dégage des fumées très toxiques. L'autre risque, ce sont les substances dangereuses présentes dans les composants électroniques. Plomb, phosphore, mercure, qui peuvent provoquer des cancers. Selon Greenpeace, une ONG spécialisée dans la défense de l'environnement, la décharge est devenue l'un des sites les plus pollués d'Afrique. Un scandale en partie causé par les pays européens qui envoient illégalement leurs déchets électroniques au Ghana. Régulièrement, on trouve comme ça des amoncellements de carcasses, d'écrans de télé et d'ordinateurs. Certains de mes contacts pendant l'enquête m'ont dit que souvent, quand on s'intéresse aux étiquettes qui sont sur les appareils, on peut voir leur lieu de provenance. Donc on peut voir, par exemple, des étiquettes hôpitaux de Paris, banque mondiale ou encore police de Londres. Pourtant, il existe un traité international, la Convention de Bâle, qui interdit l'exportation et l'importation de déchets électroniques. Comment se fait-il alors que plus de 150 000 tonnes d'appareils en panne entrent illégalement au Ghana chaque année ? Pour le comprendre, direction la France, l'un des pays européens qui produit le plus de déchets électroniques. Paris, 2 millions d'habitants. Dans cette enseigne connue, le rayon high-tech est l'un des plus fréquentés. Le marché des équipements électroniques ne connaît pas la crise. Il affiche une croissance annuelle de 10 %. Téléphones portables, ordinateurs, tablettes, frigos et autres appareils électroménagers. Mais une fois en panne, ces millions d'appareils sont jetés. Chaque année, la France génère plus d'une tonne et demie de déchets électroniques. Seule l'Allemagne et l'Angleterre font pire. Pour réduire les exportations illégales, la Commission européenne oblige les pays à recycler localement une partie de leurs déchets. Pour cela, il faut mettre en place des usines spécialisées qui requièrent plusieurs milliards de francs CFA d'investissement. Malheureusement, l'Europe peine à atteindre ses objectifs. Elle ne recycle que 35 % seulement de ces déchets électroniques. A l'ouest de Paris, dans de nombreux pays européens, la voie principale pour se débarrasser des déchets électroniques, ce sont les déchetteries comme celle-ci. Des lieux de stockage qui sont de plus en plus vandalisés. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, je retrouve Mélissa Beer. Bonjour, vous venez de nous rapporter des appareils électriques usagers ? Oui. D'accord, très bien. Elle est responsable au sein d'Ecosystème, une entreprise de ramassage de déchets. C'est bon ? Elle m'explique que des trafiquants pillent les déchetteries afin de récupérer le cuivre contenu dans les appareils. Les appareils électriques usagers font l'objet de beaucoup de convoitises. Le rôle aussi d'écosystème en dehors de la collecte et du recyclage, c'est de lutter contre le vol et le pillage. Effectivement, on s'est aperçu il y a quelques années qu'on avait quasiment 30% de vols de ce que nous apportaient les gens sur la déchetterie qui repartait puisqu'on était volés. Mais ce n'est pas tout. En France, un habitant génère en moyenne 20 kilos de déchets électroniques chaque année. Seulement 9 kilos sont récupérés par les entreprises de collecte. Le reste est vendu illégalement à l'étranger. Ok, d'accord. Alors, 9 kilos sont pris en charge par la filière de recyclage agréée en France. Et effectivement, une partie du gisement échappe à la filière. 6 kilos à peu près de déchets par personne qui vont partir dans ce qu'on appelle le flux illégal. Donc ce sont des déchets électriques qu'on n'arrive pas à tracer, qui vraisemblablement quittent le territoire français et donc font l'objet d'un trafic. Un trafic qui concerne la plupart des pays européens. Pour l'endiguer, certains ont décidé de renforcer les contrôles de conteneurs dans leurs ports. L'enquête se poursuit en Allemagne, à plus de 900 kilomètres de Paris. L'Allemagne est le premier producteur et exportateur de déchets électroniques d'Europe. Pour lutter contre les exportations illégales, les autorités renforcent les contrôles de conteneurs dans le port d'Ambourg. C'est l'une des plaques tournantes des expéditions vers l'Afrique de l'Ouest. On est à une dizaine de kilomètres du port d'Ambourg. J'ai rendez-vous avec un policier spécialisé dans la lutte contre l'exportation illégale de déchets électroniques. Il va inspecter un conteneur en partance pour le Ghana qu'il suspecte de contenir des équipements non conformes. Le policier en chemise blanche s'appelle Bojé Hénigne. Le conteneur qu'il va inspecter appartient à cette dame d'origine ghanéenne. L'inspecteur n'a pas choisi le conteneur par hasard. L'exportatrice n'est pas en mesure de prouver que les appareils qu'elle envoie fonctionnent. La loi exige que tous les téléviseurs, lecteurs DVD et équipements d'occasion que vous exportez soient testés afin de voir s'ils marchent. C'est interdit d'exporter du matériel électronique d'occasion sans ce certificat. C'est pour ça que j'inspecte votre conteneur. Vous avez entendu parler de cette loi ? Non, car c'est la première fois que j'envoie des équipements électroniques au Ghana. D'habitude, j'envoie des canapés, des chaises. L'exportatrice prétend qu'elle n'a jamais entendu parler de cette loi. Un argument que le policier a du mal à croire. Mais dans le contrat que vous avez signé avec le transporteur, il est indiqué que vous devez tester les appareils. Nous faisons de plus en plus de contrôles, donc les exportateurs se passent le mot. J'ai du mal à croire que certains n'aient pas entendu parler de cette loi. Des cas comme celui-ci, Boger et Ning en voient énormément. C'est un gigantesque business. Il y a beaucoup de particuliers comme elle qui viennent en Allemagne uniquement pour ça. Ils achètent des lots d'équipements d'occasion, les chargent dans les conteneurs qu'ils envoient en Afrique. Puis ils retournent chez eux. Le Nigeria et le Ghana sont les destinations principales de ces cargaisons. Où avez-vous récupéré les équipements ? Je les achète dans les brocantes qui ont lieu le samedi ou le dimanche. Ou alors sur Internet. Au total, elle a acheté plus de 1000 téléviseurs, enceintes, lecteurs DVD. Une fois revendue au Ghana, le bénéfice peut dépasser 25 millions de francs CFA. Mais la cargaison cache peut-être des équipements hors d'usage. C'est ce que le policier va tenter de vérifier. Les câbles coupés comme celui-ci, c'est typique. Que ce soit sur un téléviseur ou comme là, sur cette enceinte. En tout cas pour moi, c'est un indice. Ça veut dire que l'appareil ne fonctionne pas. Vous pensez qu'il est cassé ? Oui, puisqu'il n'a pas de câble d'alimentation. Donc elle n'a pas le droit d'exporter cet appareil. Tout à fait. Car c'est un déchet électronique. Les écrans à tube cathodiques, qui contiennent des poudres très polluantes, sont également dans le collimateur du policier. Vous voyez, l'écran n'est pas protégé. Donc il peut se casser pendant le trajet. Un peu plus loin, il va trouver une autre preuve. Encore un câble coupé. Donc la paille ne fonctionne pas. C'est un déchet. Absolument, il ne marche pas. C'est donc un déchet électronique. Je vais le prendre en photo. Vous avez compté combien de déchets alors pour l'instant ? Je n'en ai pas vu beaucoup. C'est-à-dire 10, 20 ? Environ 5. De toute façon, l'exportatrice devra faire tester toute la cargaison. Alors, que pensez-vous de ce cas ? A première vue, ça n'a pas l'air très grave. Parfois, les appareils ne sont pas emballés. Et il y en a plein qui sont endommagés. Sur 10 containers que vous inspectez, combien contiennent des déchets électroniques ? Je dirais la moitié. La moitié des containers qu'ils contrôlent sont en infraction. Et selon le policier, ce trafic n'est pas prêt de s'arrêter. Pensez-vous que l'Europe peut mettre un terme aux exportations illégales de déchets électroniques ? Non, c'est impossible. Car il y a beaucoup trop d'exportateurs et de containers. Un aveu d'impuissance. Et selon la dernière estimation d'Interpol, le volume de déchets saisis ne représente que 3% seulement des exportations illégales. Je poursuis l'enquête à Hambourg. D'après le policier, des trafiquants spécialisés dans l'exportation de déchets électroniques vers le Ghana, sévissent non loin d'ici. Je viens d'arriver à la rue Belstrasse. Elle est très réputée à Hambourg, puisque c'est un quartier général d'entreprises spécialisées dans l'exportation, notamment d'équipements électroniques en Afrique. Donc il y a beaucoup d'entreprises d'exportation ici. Mais comment identifier les entreprises qui vendent des déchets électroniques, ce qui est interdit ? Muni d'une caméra cachée, je décide de me faire passer pour un acheteur qui souhaite en envoyer au Ghana. J'interroge le responsable. Je voudrais acheter des équipements électroniques à très bas prix, qui ne marchent pas. S'ils ne marchent pas, vous ne pouvez pas les envoyer en Afrique. Je dois d'abord les tester avant de vous les vendre. Sinon, la police peut nous arrêter. Le commerçant se méfie de moi. Crueusement, une bonne partie de ces appareils sont stockés en plein air, alors qu'il n'a plus. Ce sont donc peut-être des déchets électroniques qui sont interdits à la vente. Un peu plus loin, dans une autre entreprise, je rencontre un vendeur malhonnête. Des non-testés qui ne marchent pas. Tu peux m'en avoir beaucoup ? Parce que moi, ça m'intéresse. Tu peux m'en avoir ? Ce qui ne marche pas. Ouais. Ok, viens par là. Tu en as ? Ce qui ne marche même pas. Ouais. Ce vendeur est prêt à me vendre des déchets électroniques. C'est là. Moi, je l'ai mis ici. Ok. C'est les gens aussi qui viennent payer comme ça. Ouais. Mais nous, on peut le faire à 15 euros, c'est minimum. Et si je veux envoyer, par exemple, au Ghana ? J'ai vu quelqu'un ici, il paie les grands plats, mais ce qui marche, il ne veut pas. Il paie seulement. Mais lui, il l'envoie à Nisère. Oui, c'est un togolais, mais je ne sais pas où il l'envoie. Je crois que c'est lui, c'est un togolais. Donc ça ne marche pas, mais il l'envoie quand même. Il arrive quand même. Il paie même parce qu'il travaille. Ce vendeur vient d'admettre qu'il participe à l'exportation illégale de déchets électroniques. Il est prêt à me vendre du matériel cassé qui pourrait très bien finir en Afrique. Retour à Accra. Qui sont les trafiquants et quel est leur mode opératoire ? Je poursuis l'enquête à Abekarod, la plaque tournante des entreprises spécialisées dans l'importation de matériel électronique d'occasion. A mon arrivée, un conteneur est déchargé en pleine rue. A droite, des clients viennent d'acquérir un réfrigérateur et des écrans. Mais le conteneur contient peut-être des déchets électroniques. Je peux acheter du matériel moi aussi ? Ça dépend. Vous cherchez quoi ? Un ordinateur par exemple. Allez demander au responsable de la boutique. Pour réduire leurs coûts, certains commerçants importent des équipements cassés. Une pratique formellement interdite. Le patron de cette boutique est un habitué de cette fraude et veut rester anonyme. Il m'avoue tout de même que son conteneur en provenance d'Europe contient bien des déchets électroniques. Quand j'importe un conteneur comme celui-là, je peux recevoir jusqu'à 30% d'appareils qui ne marchent pas. L'intérêt, c'est qu'ils coûtent moins cher à importer. Je les envoie ensuite chez un réparateur dans l'espoir d'en récupérer une partie. Ce commerçant importe jusqu'à un tiers de déchets électroniques par cargaison. Selon un rapport de l'ONU, ce chiffre reflète les statistiques nationales. Environ 40% des équipements importés chaque année au Ghana sont des déchets qui finiront à Agloboshi. Mais comment se fait-il qu'autant de déchets entrent illégalement dans le pays ? Pour obtenir des réponses, je pars à la rencontre d'un célèbre journaliste d'investigation ghanéen. Je suis dans les locaux de Aras Anameyo, un des plus grands journalistes d'investigation d'Afrique. Sa marque de fabrique, c'est la confidentialité. Il a un masque sur le visage en permanence. Il a enquêté sur la corruption et l'entrée légale de déchets électroniques dans le port de tes mains. Bonjour Anas. Enchanté et merci de nous recevoir. C'est devenu un emblème ce masque. Oui, l'anonymat, c'est mon arme secrète. Une arme secrète qu'Anas Arameyo manie à la perfection. Il est passé maître dans l'art de se déguiser pour infiltrer des milieux secrets. Vas-y, prépare-moi une caméra cachée. Un procédé qui lui permet de dénoncer la corruption. Ses enquêtes ont remporté plusieurs prix internationaux. Aujourd'hui, Anas compte parmi les Africains les plus influents. Lors de sa visite au Ghana en 2009, le président Barack Obama lui a même rendu hommage. Une presse indépendante. Un secteur privé dynamique. Une société civile active. Ce sont les ingrédients de la démocratie. Nous retrouvons cet esprit chez les journalistes courageux comme Anas Arameyo qui risque sa vie pour faire triompher la vérité. En 2011, Anas réussit à s'infiltrer plusieurs mois dans le port de Tema. Équipé d'une caméra cachée, il cherche à comprendre comment les déchets électroniques entrent illégalement dans le pays. Nous savons qu'il est interdit d'importer des déchets électroniques au Ghana. Comment se fait-il qu'il parvienne quand même à passer les douanes au port de Tema ? Le problème, c'est la corruption généralisée qui règne au port. Pour dissimuler les déchets, les importateurs les déclarent comme effets personnels, ce qui complique le travail d'inspection des contrôleurs. La deuxième fraude, c'est au moment du dédouanement. Les importateurs déclarent qu'il s'agit d'équipements électroniques d'occasion afin de payer le moins de taxes possibles. À ce moment-là, les douaniers viennent inspecter les cargaisons. Et c'est alors que certains agents reçoivent des pots de vin pour laisser entrer les équipements qui ne fonctionnent pas. C'est comme ça que les déchets entrent au Ghana. Pendant son enquête, Anas filme en caméra cachée des douaniers en train de recevoir des pots de vin de la part d'un portateur. Regardez, tous ces agents des douanes qui reçoivent en cachette de l'argent pour laisser passer les déchets électroniques. Vous voyez comment l'argent passe de main en main ? En plus, les montants varient. Regardez. Ils utilisent différentes méthodes pour se passer les billets. Certains fonctionnaires vont jusqu'à exiger un paiement en nature, comme sur cette image, montrant un douanier récupérer un réfrigérateur. Après la diffusion du reportage d'Anas, plusieurs douaniers corrompus sont suspendus. Mais Anas pense que les contrôles de conteneurs restent insuffisants au port de Tema. Des tonnes de déchets continuent d'entrer illégalement au Ghana et vont finir à Globoshi. Retour dans la décharge, afin de comprendre pourquoi ce trafic n'est pas prêt de s'arrêter. Le paradoxe des déchets électroniques, c'est qu'ils constituent une gigantesque mine de métaux précieux. Une tonne d'ordinateur contient également 30 grammes d'or, 140 grammes d'argent et 70 kilos de cuivre. Pour récupérer le cuivre, les ouvriers ont mis en place une véritable filière. Je suis dans un atelier de démantèlement. Puisque à Globoshi, elle est organisée selon le principe de la division du travail. Par îlot de travailleurs, ils ont chacun une spécialité. Là, en la circonstance, ce sont des démantleurs. J'ai un lecteur de CD, il le brise afin de retirer la carte mère, les fils de cuivre. À Globoshi, c'est donc aussi un business. Il représente 60 milliards de francs CFA annuels et attire des milliers de travailleurs informels. À qui profite réellement ce business ? Qui en sont les victimes ? Pour décrypter son fonctionnement, je retrouve Awal, un récupérateur de cuivre. Afin de trouver des déchets, il travaille avec un collecteur. Je viens de retrouver Amine. Son métier dans la décharge, c'est d'aller collecter avec son petit véhicule, son chariot. Il va dans la ville, il sillonne à Accra pour récupérer des déchets électroniques. Donc on va passer quelques heures avec lui. Et il espère qu'il va pouvoir ramasser suffisamment des déchets électroniques pour ensuite les vendre. Au Ghana, les déchets électroniques jetés par les importateurs ou les particuliers sont ramassés par les collecteurs d'A Globoshi. Ils sont tout en bas de l'échelle de cette organisation, mais jouent un rôle essentiel qui nécessite de l'endurance et du courage. Waouh, ça peut être dangereux. Tu vois comment on risque notre vie ? Il faut aussi beaucoup de débrouillardise. Déchets, déchets. Déchets, madame. Là, ça fait trois heures qu'on l'a quitté à la décharge à Globoshi. Donc il interpelle les gens en criant « condem », ça veut dire qu'il leur demande s'ils ont des déchets électroniques à lui vendre. C'est un moyen de rameuter les gens parce qu'il faut que rapidement il puisse charger son chariot afin qu'on retourne à la décharge pour qu'il puisse vendre sa marchandise. Donc il n'y a pas de temps à perdre et donc il rameute les gens. Une technique qui va s'avérer payante. Un peu plus loin, des ramasseurs de déchets interpellent Amine pour lui vendre quelques déchets électroniques. Alors, qu'est-ce que tu as d'intéressant à me vendre ? Vas-y, regarde. Tout est dans le sachet. Dans le lot, un vieux téléphone et surtout des câbles contenant du cuivre. Vu le poids, je t'achète le lot à 750 francs CFA. Ça vaut plus, tu sais ? Non, c'est ma dernière. C'est bon, il accepte les 750 francs. Chaque jour, plus d'un millier de collecteurs ramassent des tonnes de déchets électroniques de cette manière. Retour à Agloboshi. Malgré les tonnes de déchets collectés, ces petites mains ne gagnent presque rien, alors qu'ils prennent tous les risques. Awal va s'occuper d'extraire le cuivre contenu dans les appareils. Une opération qui s'avère dangereuse. « Tu ne portes pas de gants, Awal ? » « Tu ne portes pas de gants ? » « Awal, ça peut être dangereux, non ? » « Je sais, mais je n'en ai pas. » « Cet écran plat contient du mercure, un métal toxique. En le maniant à main nue, Awal risque une intoxication qui peut abîmer son système nerveux, son cerveau ainsi que ses reins. » « Tu as des blessures ? » « Oui, regarde, j'ai plein de cicatrices sur les bras. » « Mais pour lui, c'est une question de survie. » « Tu les vends combien, ces cartes ? » « Ça va me rapporter 150 francs CFA. » « Là, c'est l'étape cruciale. On va aller là-bas pour brûler les câbles et extraire le cuivre. » « Devant nous, des brûleurs s'activent déjà comme en témoignent ces fumées noires très toxiques. » « Elles proviennent de l'un des nombreux foyers à ciel ouvert, disséminés un peu partout dans la décharge. » « Qu'est-ce que tu utilises pour allumer ton feu ? » « On utilise la mousse présente dans les réfrigérateurs. C'est un excellent combustible. » « Un matériau qui renferme des gaz très nocifs pour l'environnement. » « Les fils de cuivre sont enveloppés dans une gaine en plastique. Donc tu vois, je suis obligé de secouer comme ça afin de séparer le cuivre du plastique fondu. » « Mais le brûlage des câbles est surtout très dangereux pour la santé. Pendant la combustion, le plastique qui isole les fils électriques libère des substances entraînant des cancers ou de graves problèmes cardiaques. » « Mais la fumée ne vous rend pas malade ? » « Oui, bien sûr. On est nombreux à avoir des problèmes respiratoires. Du coup, on va souvent à l'hôpital. » « L'extraction du cuivre dans les déchets électroniques est donc une activité à haut risque. » « Que va-t-elle rapporter à Awal et ses amis ? Ils ont déboursé 750 francs CFA pour acheter les déchets. » « Première étape, ce ferrailleur leur achète la ferraille de l'écran plat pour 300 francs. Dernière étape, la vente du cuivre à cet acheteur qui le revendra ensuite à des compagnies locales. » « Viens poser ce cuivre pour nous, s'il te plaît. » « 900 grammes. » « Combien ? » « 900 grammes. » « Voilà. Les 900 grammes, ils me les achètent à 600 francs. Donc on n'a que 150 francs de profit. » « Pourtant, tu as vu, c'est du boulot quand même. » « Que penses-tu de ce bénéfice ? » « Tu sais, parfois, on perd même de l'argent. » « Awal a de bonnes raisons d'être dépité, car ce courtier lui achète le cuivre 4 fois moins cher qu'au cours mondial. » « Agloboshi fournit ainsi chaque année plus de 20 000 tonnes de cuivre aux entreprises locales, ce qui leur évite des importations coûteuses. » « En plus du cuivre, Agloboshi est une importante source d'approvisionnement en aluminium, ce qui attire de nombreux artisans comme Joseph. » « Comment ça va ? » « Bien, merci. » « Jusqu'à ce qu'il soit plein. » « Où trouves-tu l'aluminium que tu utilises pour fabriquer les marmites ? » « L'aluminium que j'utilise provient de plusieurs sources différentes. » « Par exemple, des voitures, des ordinateurs, ou alors des câbles. » « Les carcasses de frigo sont également une bonne source. » « Lorsque tu trouves des câbles comme ça qui t'intéressent, comment récupères-tu l'aluminium ? » « Pour enlever le plastique qui recouvre l'aluminium, on est obligé de le faire brûler. » « C'est comme ça qu'on libère l'aluminium que j'utilise. » « Nous retournons dans la fonderie, où les ouvriers de Joseph finissent le démoulage. » « Grâce à l'aluminium qui provient des câbles électriques, il peut proposer à sa clientèle des marmites de qualité supérieure. » « L'avantage de l'aluminium contenu dans les câbles électriques, c'est qu'il permet d'obtenir des marmites plus jolies et plus solides. » « Tu vois celle-là comme elle brille ? C'est ça que ma clientèle apprécie. » « L'autre gros business de la décharge, c'est la vente de ferrailles issues des déchets électroniques. » « Chaque jour, des dizaines de camions comme celui-ci viennent s'approvisionner à Agloboshi. » « Qui achète cette ferraille ? » « On vend la ferraille à des entreprises installées au port de Tema. » « Certaines sont tenues par des Chinois ou des Indiens. » « Et que font-ils avec ? » « Ils mélangent la ferraille puis la fondent. » « Ils font ensuite des barres de fer pour le bâtiment. » « Ou alors ils les exportent à l'étranger. » « Les ouvriers travaillent pour le roi de la ferraille. » « Un homme d'affaires devenu millionnaire grâce aux déchets électroniques. » « C'est cet homme, Capito. » « Il est aussi le responsable de la décharge. » « Plusieurs ouvriers m'ont dit qu'il a promis d'améliorer leurs conditions de travail. » « Mais jusqu'à présent, il n'a rien fait. » « Tu sais, quand on a commencé, on ne savait pas que c'était une activité dangereuse pour notre santé. » « Des ONG étrangères sont venues nous alerter sur les risques. » « Ils nous ont dit que les déchets électroniques contenaient pas mal de substances dangereuses. » « Mais bon, les jeunes continuent de travailler, sans protection. » « Et ils en souffrent. » « Capito n'a aucun intérêt à voir la situation s'améliorer. » « Car il s'enrichit sur le dos des ouvriers. » « Avant de poursuivre l'interview, Capito nous entraîne dans une pièce à l'écart. » « Il ne sait pas que la caméra tourne. » « Avec son bras droit, il va tenter de nous soutirer de l'argent. » « Tiens, tu remplis ce formulaire et ensuite tu nous verses la somme indiquée. » « Montrez-moi où c'est marqué. » « Quand un journaliste veut filmer dans la décharge, il doit payer 270 000 francs CFA par jour de tournage. » « Je dois payer 450 dollars. » « Les associés sortent une douzaine de formulaires remplis par des journalistes du monde entier. » « Pour justifier ce racket, Capito a un argument prêt à l'emploi. » « Cet argent, c'est pour votre protection. » « Tu sais, certains jeunes de la décharge n'aiment pas être filmés. » « Ils peuvent s'en prendre à vous. » « Si tu payes, je pourrai rémunérer deux gardes du corps qui vous accompagneront partout où vous voulez. » « Vous pourrez filmer tranquillement et réussir votre documentaire. » « Si vous y allez tout seul, il peut vous arriver quelque chose. » « Et je ne serai pas responsable. » « C'est que nous avons déjà filmé tout ce dont nous avions besoin. » « Je décide donc de ne rien payer. » « Mais son indifférence à l'égard de la santé des ouvriers a des conséquences fâcheuses. » « Après avoir quitté Capito, je croise un petit démanteleur qui s'acharne sur un écran à tube cathodique. » « Il jette un caillou. » « Le risque pour lui, c'est de recevoir des éclats de verre. » « Vous voyez, il n'a aucune protection. » « Pas de bottes, pas de gants. » « Il n'a même pas, je dirais, même pas 8 ans, il doit avoir 8, 9 ans. » « Voilà, il y a eu des éclats d'un liquide sur lui, il est en train de s'essuyer. » « Tout ça pour quelques morceaux de ferraille qu'il ira vendre à un ferrailleur. » « Le travail des enfants. » « Un problème auquel a décidé de s'attaquer un ancien brûleur de câbles. » « Non loin de la décharge, je retrouve Wolfgang, 36 ans. » « C'est un orphelin qui a grandi à Agloboshi. » « Profondément marqué par cette expérience, il a créé une ONG qui vient en aide aux enfants qui travaillent dans la décharge. » « Six ans plus tard, il est toujours le seul à remplir cette mission. » « Que fait le gouvernement pour aider les personnes qui travaillent dans la décharge électronique d'Agloboshi ? » « Le gouvernement ne fait rien pour nous aider. Il ne verse aucune aide. On est obligé de s'entraider. » « Je suis guide touristique et j'utilise mon propre argent pour acheter de la nourriture aux enfants. » « Oui, c'est ici que nous accueillons les orphelins qui travaillent dans la décharge électronique. » « Ici, on propose une garderie pour les parents qui travaillent à Agloboshi. » « Ils nous confient leurs enfants pour la journée. » « Mais nous sommes aussi un orphelinat car beaucoup d'enfants sont abandonnés et se retrouvent brûleurs de câbles, par exemple. » « Nous allons les chercher et nous nous occupons d'eux. » « Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a ? » « Là-haut, c'est l'étage des plus grands, âgés de 7 ans et plus. » « Tous d'anciens brûleurs de câbles. Grâce à Wolfgang, ils apprennent à lire et à écrire. » « H-I-S. Y-O-U. R-A-T. » « Wolfgang apporte également une aide psychologique à ses enfants, encore marqués par leur ancien travail dans la décharge. » « Comment se passait ton travail à Agloboshi ? » « Je ramassais les câbles électriques dans la décharge. Et ensuite, je les vendais. » « Et tu aimais ça ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Non, j'aimais pas ça. » « Ne pleure pas. » « Tu vois, elle est encore un peu traumatisée par son expérience. » « Elle a encore des souvenirs. Pourtant, ça fait deux ans qu'on l'a sorti de la décharge. » « Comment se fait-il que le gouvernement ne fasse rien pour ses enfants ? » « Décidé à obtenir des réponses, je tente à nouveau de joindre l'agence ghanienne de protection de l'environnement. » « L'AGPE est censée résoudre le problème du recyclage informel des déchets électroniques. » « Bonjour, Monsieur Fabelouane. C'est Régis, le journaliste de Canal+. » « Je fais suite à notre entrevue à Accra. » « À quel moment peut-on organiser l'interview à propos de votre projet relatif au recyclage des déchets électroniques à Agloboshi ? » « Merci. » « Après de multiples relances, je reçois un mail du directeur de l'AGPE. Il prépare l'ouverture d'une usine de recyclage. » « Régis, le projet dont je vous ai parlé lors de notre rendez-vous prend forme. » « L'usine de recyclage de déchets électroniques d'une capacité de 30 000 tonnes par an verra bientôt le jour au Ghana. » « Elle ouvrira dès l'année prochaine, si tout va bien. » Retour à Agloboshi. « La question qui se pose, c'est est-ce que la décharge va disparaître ? » « Ce qu'il faut savoir, c'est que ces milliers d'ouvriers du secteur informel occupent un terrain qui n'est pas à eux. » « Comme vous constatez, il y a un chantier en cours. Le bulldozer a commencé à raser toute une partie des ateliers de démantèlement qui étaient installés ici. » « Certaines sources officielles qui disent qu'elles veulent installer une grande usine de recyclage de déchets électroniques sur ce site. » « J'ai besoin d'argent de côté pour voyager et me rendre en Europe. Car là-bas, j'aurai plus d'opportunités pour trouver un bon travail et réussir ma vie. » En attendant de partir en Europe, Awal et ses amis doivent se serrer les coudes. « Moi, je suis quelqu'un de généreux. Lorsque des nouveaux jeunes arrivent pour travailler dans la décharge, c'est dur pour eux au début. » « Moi, je les héberge gratuitement en attendant qu'ils trouvent un logement. » « Ici, on dort à plusieurs. Je vais te montrer. On se couche comme ça. Quatre se mettent ici, quatre se mettent là. On tient à huit ici. » « En plus de ses nombreux ateliers, Agloboshi possède aussi ses artistes. Pour gagner de l'argent, Awal veut organiser une série de concerts pour l'un de ses amis rappeurs. Le jeune talent s'appelle D-Boy. Il est déjà connu sur la scène musicale locale. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous en studio d'enregistrement. D-Boy a presque terminé son premier album grâce au soutien de ses amis. « Comment finances-tu tes séances en studio ? » « Lorsqu'on brûle des câbles et qu'on vend du cuivre, on met de côté une partie de l'argent gagné. Il nous faut travailler pendant deux ou même trois semaines pour économiser suffisamment d'argent. » « C'est alors qu'on peut se payer une séance d'enregistrement en studio. » « La séance salue dans ce studio. Virus, l'ingénieur du son, est un client fidèle d'Agloboshi. » « C'est là-bas qu'il s'est procuré une partie de son matériel. La première fois qu'il a entendu D-Boy, il a été frappé par son talent. » « Un jour, je suis allé à Agloboshi pour acheter un disque dur pour mon ordinateur. C'est comme ça que j'ai rencontré D-Boy. » « Je lui ai dit que j'étais un ingénieur. Je lui ai demandé où je pouvais trouver du matériel. » « Il m'a dit qu'il était rappeur et voulait lancer sa carrière. Je l'ai alors invité à mon studio. » « Et tu as toujours le disque dur que tu as acheté à Agloboshi ? » « Oui, bien sûr. Il est dans la machine. Regarde. » « Vas-y, montre-le-moi. » « Ah, c'est celui-là ? » « Ah, c'est vraiment marrant. » « D-Boy a déjà enregistré 11 morceaux ici. Son inspiration, il l'appuise dans son quotidien dans la décharge. » « Et la formule semble lui réussir. » « Pourquoi aimes-tu tant parler d'Agloboshi dans tes chansons ? » « Agloboshi, c'est l'endroit où je me bats pour m'en sortir. » « Mes chansons racontent mon travail de brûleur, mes galères. » « Mes fans aiment bien ces histoires. » « Les fans de D-Boy pourront acheter son album dans quelques semaines. » « Avec les concerts, le groupe espère dégager quelques bénéfices sur les ventes. » « L'argent, qu'ils réinvestiront dans des formations professionnelles pour se construire une carrière loin d'Agloboshi. » « L'enquête toucha sa fin. » « Elle a révélé que le traitement informel des déchets électroniques est à l'origine d'un désastre sanitaire et écologique majeur à Accra, qui affecte des milliers de personnes. » « Mais ces déchets sont aussi un gisement important de métaux précieux, essentiel à l'économie locale. » « La bonne nouvelle, c'est que les autorités gagnennes préparent l'ouverture d'une usine de recyclage. » « C'est à espérer qu'elle offrira des débouchés aux habitants d'Agloboshi. » « C'est à espérer qu'elle offrira des débouchés aux habitants d'Agloboshi. » « C'est à espérer qu'elle offrira des débouchés aux habitants d'Agloboshi. » « C'est à espérer qu'elle offrira des débouchés aux habitants d'Agloboshi. »